alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons donc lier notre projet du coup notre js avec un repository git donc on va aller sur le site de github donc si vous n'avez pas encore de compte vous allez pouvoir faire sign up et créer vous même votre votre compte, moi je vais faire sign up puisque j'ai déjà un compte alors je viens de recevoir du coup un email voilà je vais mettre le code que je viens de recevoir c'est pour vérifier que c'est bien moi donc le truc sympa comme vous pouvez le voir c'est qu'on a donc accès à un mode nuit aussi donc du coup je vais faire un je vais cliquer sur nouveau qui va me demander un repository donc je vais garder le même nom que ce qui était que le nom ici je vais l'appeler donc vidéo underscore api pour la description vous pouvez mettre donc je vais mettre repo du cours sur les api avec Node.js donc là il vous propose plusieurs choses donc moi je vais rien ajouter mais vous pouvez du coup donc voilà en gros voilà comment ça se perd donc là voilà il va nous dire de nous en gros create a new repository en commande line sauf que nous il est déjà il est déjà existant donc on va pas faire ça par contre on va du coup on va faire certaines choses c'est à dire que ici du coup vous voyez la première commande donc ça va être d'initialiser le git le git add ça va vous permettre d'ajouter les fichiers alors après vous avez j'ai fait une vidéo sur le guide donc je vais pas revenir trop dessus mais juste rapidement le git add pour ajouter les fichiers le commit pour créer donc un point de sauvegarde en gros on joue au niveau des branches vous allez rajouter le lien pour dire que votre repository il est lié à 7 à ce à ce serveur ici et derrière bah du coup on va on va renvoyer donc on va faire un git push origin main alors moi je vais directement mettre sur le master mais effectivement je vous conseille d'utiliser main là je le fais parce que c'est juste pour la vidéo ah non je vais pas créer une branche exprès pour ça mais du coup je vous conseille effectivement de de créer de toujours créer du coup une une branche main voilà donc on va revenir du coup ici donc la première chose comme je vous ai dit c'est comme d'habitude d'initialiser donc vous allez faire votre git init donc là une fois que vous avez fait donc votre votre git init vous allez donc moi souvent ce que je fais c'est un guide statut pour voir donc quels sont les créés les fichiers et là comme vous pouvez voir il va essayer de prendre en charge donc là il vous dit donc les fichiers qui sont il est connecté à la branche master il me dit qu'il n'y a pas encore de commit et par contre ici si vous regardez il me dit les fichiers qui sont pas traqués et il me propose d'ajouter donc les différents fichiers pour qu'ils soient ajoutés au commit alors vous voyez qu'il ya notre js et ça nous ça nous intéresse pas tout comme le package lock ces deux fichiers qu'on veut pas voir dans le sens où ça c'est des fichiers qui sont en fait juste sur mon ordinateur et qui ont pas besoin d'être renvoyés en gros à distance donc ce qu'on va faire on va créer un fichier donc je vais faire un clic droit new file .gitignore d'accord donc le fichier .gitignore en fait il va être lu par par le système et du coup c'est dans ce fichier là que je vais pouvoir lui dire par exemple slash node underscore modules là quand je vais l'enregistrer si vous voyez instantanément le node module devient gris en gris et si là je fais un guide status vous voyez qu'il ne sera plus pris en compte dans les fichiers donc l'intérêt c'est je vais aussi mettre le package lock puisque du coup j'ai pas envie vu que vous vous allez pouvoir installer les versions que vous voulez si vous avez d'autres versions sur votre ordinateur donc à partir de là je vais faire un clear donc je refais mon guide statut juste par équipe de conscience ensuite je vais faire un guide add point pour ajouter tous les fichiers donc qui sont voire vous n'êtes pas obligé de préciser le point moi si vous faites guide add d'ailleurs si en fait on est obligé de préciser le le point après sinon vous pouvez retirer ça si vous voulez l'effacer mais je trouve que c'est mieux vous allez faire guide add maintenant si je fais un guide statut vous voyez qu'ils ont été mis en vert et là il vous dit les changements qui doivent être comités c'est cela donc une fois que vous faites les commis donc pour faire le le point de entre guillemets de sauvegarde on va faire ça donc initial commit voilà et là si maintenant je fais un guide statut il me dit que tout est bon il n'y a rien à comité par contre évidemment c'est pas envoyé en ligne donc là si par exemple je veux voir si vous voulez voir si justement il est connecté alors c'est pas remote c'est remote si vous voulez voir s'il est connecté vous faites un guide remote-v et on voit que là mon répertoire n'est pas connecté donc je retourne sur le guide et là on voit qu'on peut ajouter une adresse d'origine donc pour dire en fait où ça va être connecté donc je vais faire ça maintenant si je clear et je refais un remote-v voilà on voit que l'origine c'est bien celui là donc maintenant on va pouvoir faire un guide origine alors attention est ce que je vous ai dit si vous avez fait pareil vous pouvez faire main mais moi il va faire du coup que je fasse master puisque je suis sur la branche master comme vous pouvez le voir à cet endroit là comme vous pouvez le voir ça bien donc tout tout envoyé sur le guide si vous voulez vérifier que tout est bon vous allez donc sur votre guide vous rafraîchissez ici nous allez voir les différents fichiers qui seront qui seront chargés par la suite donc si vous allez dans votre package json vous voyez que il a les dépendances donc si vous le téléchargez enfin si vous essayez de le cloner donc si vous allez ici et vous essayez de faire clone ça va donc cloner les fichiers ensuite vous ferez un npm install dans le répertoire et il va aller lire donc les informations du package json au niveau des dépendances pour installer les choses donc pour finir sur cette vidéo je crois que c'est tout j'ai fait le tour donc on a on a bien linké les choses donc dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est voir la partie donc express pour commencer à créer donc une api fonctionnelle